Bon, les enfants, vous allez voir, aujourd'hui on va vraiment s'éclater. Ah, c'est pas trop tôt. Ouais ! Résuscite. Trop génial ! Non, 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 rien à voir. Aujourd'hui on va fabriquer de super cartes pour la fête des mamans. Chef, la fête des mères c'était hier. Oui, la mienne je lui ai apporté le petit déjoli, une sculpture de moi avec des oeufs, du bacon et du pain grillé. Joyeuse fête des mères, maman ! Moi j'ai offert à la mienne un bouquet de têtes de poupées. T'es la petite fille la plus sinistre que je connaisse. Merci Hugo. Oui, c'est bien beau tout ça. Mais vous voyez, le petit déjoli et les fleurs, c'est pas la vraie façon de faire la fête des mamans. C'est quoi la vraie façon alors ? Euh, à l'origine la fête des mères c'était un concours. Les enfants se livraient une compétition farouche pour montrer qui aimait le plus sa maman. Pour de vrai ? Mais oui, pour de vrai. Je sais que vous tous vous pensez avoir rendu hommage à vos mamans, mais était-ce l'hommage qu'elles méritaient ? Vos mamans vous ont donné la vie, elles cuisinent pour vous, elles vous font des bisous magiques pour soigner vos petits bobos. Vous ne croyez pas qu'elles méritent de recevoir la plus belle des cartes de fête des mamans ? Je trouve que j'en ai fait assez. Moi j'ai un peu la flemme. Bah, moi je suis sûr que je suis pas son préféré. Il y aura un prix pour la carte la plus réussie. Ouais, c'est génial ! C'est quoi le prix chef ? Dites-le-nous, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? C'est, euh, une, une, une surprise. Moi j'adore les cadeaux surprises. Ils sont coriaces ces gamins. Allez, c'est parti. Direction le coin bricolage. Quel nombre de prix ! D'habitude, le chef ne nous laisse jamais utiliser tout le matériel en même temps. Oui, mais c'est pas en le regardant que vous allez gagner le prix. Mettez-vous au boulot et que ça saute. N'oubliez pas, c'est une compétition sans merci. La pâte à modeler. Le fil chenille, je sais pas par quoi commencer. De la colle à paillettes, le saint graal des loisirs créatifs. Je vais prendre ça. Faudra me tuer d'abord. C'est moi qui l'ai vu en premier. Je vais profiter qu'ils sont tous occupés pour mettre mes dossiers à jour. Chef, si on mange cette colle, on fera du caca à paillettes ? Oui. Trop stylé. C'est la terre. Bon, ça fait cinq heures que vous êtes dessus. Voyons ce que ça donne. C'est pas terrible. Faudrait que je les dirige un peu pour que ma mère... Je veux dire, leur mère reçoive une carte que ma mère... Non, pardon. Que leur mère trouvera superbe. Mettez des tulipes. C'est la fleur préférée de toutes les mamans. Oui, chef. Oh, et dessinez aussi la tarte pomme cannelle dont elle raffoltera. Ma mère déteste la cannelle. N'importe quoi. Les mamans aiment le thé, le bowling, le tricot et leur perroquet Stephen. Ma mère n'a pas de perroquet qui s'appelle Stephen. Ne dis pas de bêtises. Toutes les mères ont un perroquet prénommé Stephen. Quoi ? Je suis Stephen. Bonne fête des mères. Harold, mais qu'est-ce que tu fais ? Ben, j'écris mon prénom sur la carte. Non, c'est trop personnel. Les mères aiment ce qui est vague. Vague. Écris juste bisous de ton fils préféré. Faites-le tous. Mais nous, on est deux filles. Ça ne t'intéresse pas de gagner ? Fils préférés, c'est ça ? Pas mal, princesse. Tu ne crois tout de même pas que je vais te laisser copier sur moi ? C'est un gogour et je vais le gagner. Ce n'est pas sûr. Ma carte est assez... Je vais tous vous exploser avec la mienne. Mon esprit de compétition se déchaîne quand il y a un prix en jeu. Chef, vous pouvez pas juste nous dire ce que c'est la surprise ? Il faut encore que je trouve un truc. Hors de question. C'est contraire au règlement du concours. Tout ce que je peux te dire, c'est que c'est un... Un incroyable... C'est incroyablement surprenant. Ouais ! Qu'est-ce que tu regardes, Lucas ? Rien. J'essaie juste de voir qui va finir deuxième. Parce que le premier prix, ce sera moi. J'espère que tu es prêt à savourer le goût de la défaite. Parce que c'est le plat que je te réserve. Dans tes rêves, ma carte sera tellement réussie qu'en la voyant, la tienne va pleurer et appeler sa maman. Ça suffit. Vous êtes tous au fond du trou et je suis le croque-mort. Je suis là pour enterrer vos espoirs. Je vous l'ai dit, jusqu'à dans le champ. Égon-tran, jolie carte. Mais as-tu vu la carte d'Audrey avec les fleurs en relief ? Elle a mis la barre vraiment très haut. Lucas, je ne veux pas briser ton rêve de premier prix, mais as-tu vu les bombes à paillettes de berne ? Pas assez de paillettes. Oh, on veut jouer à ce jeu-là. Je suis partant. Dis donc, Audrey, ça sent bon la victoire pour Gontran, tu ne crois pas ? Wow ! Gontran sort le grand jeu ? Bah, moi aussi, je joue. Oh, ça marche. Ils font tous des cartes super originales. Un rôle de sculpt de la sienne dans du marbre. Hugo a écrit un poème qu'il fait réciter par un biker minable. Euh, maman chérie, j'aime ton visage, aussi joli qu'un tatouage. Ça te va ? Ouais, t'es le roi de la rime. Et Lucas, pour sa carte, a créé son propre parfum. Ah, fleur de camembert. Ma petite maman va être trop contente de recevoir ces cartes. Quoi ? Je veux dire, vos petites mamans seront trop contentes de recevoir ces cartes. Allez, file maintenant. Tu peux être très fier de toi. Chef, vous en pensez quoi ? J'en pense qu'il va falloir que tu la construises cette baraque si tu veux avoir une chance de gagner. Mais c'est pas grave, bonhomme. Parce que personne n'attend rien de toi, de toute façon. Oh, je comprends. Quoi ? Vous connaissez le dicton ? Si t'es pas à la hauteur, t'as plus qu'à éliminer la concurrence. Voler, mes jolies, voler ! Mon beau bouquet ! Non ! C'est tellement trop dommage que ta carte se soit envolée, Audrey. Hé ! T'avais qu'à pas gâcher ma carte ! C'est pas moi qui l'ai gâché ! C'est sans les abeilles ! Ma carte ! Ma carte ! Mon labo ! Ma tête ! Mon estomac ! Ma mounette arrive ! Je vais rassembler les cartes et devenir le meilleur fils du... Tout fichu ! Moi aussi ! Je suis fini ! Chef, vous aviez oublié la fête des mères ? Oui, c'est vrai ! Oui, je le reconnais ! Comment avez-vous pu ? Vous allez vous faire ronder ! Je... Mais je n'ai pas eu une minute à moi hier ! Victoire ! T'as encore gagné, mais c'est pas vrai ! Bon, on va jusqu'à 49 parties ! Deuxième round ! Chaque année, j'offre une belle carte à ma maman, et après, elle m'emmène manger une glace ! Cette année, vous avez oublié ! Et vous comptez lui offrir les nôtres ? Oh, les feux en passaient pour les vôtres ! Je suis désolé ! Je voulais quelque chose d'exceptionnel pour me faire pardonner de l'avoir oublié ! C'est bon, chef ! Il y a toujours ma carte ! Tenez ! Oh, Jordi ! C'est gentil ! Elle est vraiment affreuse, mais je n'ai pas d'autre choix que de la lui donner ! Coucou ! Bonjour, mon poussin ! Comme tu n'es pas passé hier, je viens chercher ma petite surprise ! Oui, maman ! C'est bien... Tiens ! Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que c'est toi qui as fait cette carte ! Je... Eh bien, tu vois... Bon, ok... Non, c'est l'œuvre de Jordi ! C'est bien ce que je pensais ! Tu n'aurais jamais pu faire ça ! Jordi, c'est une très jolie carte ! Tu es un véritable artiste ! Merci, maman du chef ! C'est moi qui ai gagné la surprise ! La surprise ? Et comment, mon petit ? Tu sais quoi ? Je vais t'emmener manger une glace ainsi que tous tes camarades ! Une glace ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Wouahoo ! Une glace ! Non, fiston ! Toi, tu restes nettoyer l'école du sol au plafond ! Mais maman, c'est même pas moi qui ai tout salé. Ce sont les enfants. D'accord, maman. Oui ! Ça m'aura pris trois heures, mais maintenant, toute l'école est nickel. Maman !